C'est un super volcan qui est un mort de continent, et il bouge tous les 600 000 à 800 000 ans, et tout le monde m'a mort. De nos jours, il n'y a pas tant de volcans actifs dans le monde. Pour cette raison, les gens ont habité les zones autour des montagnes, car elles offrent certaines des meilleures végétations et paysages. C'était le cas au Tonga, jusqu'à ce que le volcan décide de sortir de son sommeil. Le volcan de Tonga est réveillé, et il est prêt à semer le chaos. Mais quelles sont les chances que la montagne entre en éruption ? Continuez à regarder pour le découvrir. Depuis des générations, le peuple des Tonga vit en harmonie avec ses voisins volcaniques. Cependant, cette harmonie et cette paix ont été perturbées lorsque le volcan Ounga-Tonga-Ounga-Haapai est redevenu actif. Cela s'est produit fin décembre 2021, lorsque la montagne a connu une série d'éruptions assez significatives. Environ un mois plus tard, des scientifiques locaux l'ont observé lors d'une éruption puissante. Cette éruption était tout simplement stupéfiante. Des cendres ont été projetées à une altitude incroyable de 20 kilomètres dans le ciel, créant une colonne immense qui s'élevait bien au-dessus de leur point de vue. C'était une scène remarquable. Cependant, cela a eu ses conséquences. Les éruptions ont été ressenties à travers les îles australiennes. La deuxième éruption était encore pire, survenue vers 15h10, heure australienne. Cette éruption était si grave que ses conséquences se faisaient encore sentir trois jours après qu'elle ait eu lieu. Selon Sarah Scully, du bureau de météorologie, l'éruption initiale a libéré des ondes sismiques, se déplaçant à des vitesses fulgurantes de 1000 kilomètres à l'heure, visibles depuis l'espace. Cette explosion a libéré une immense quantité d'énergie et a déclenché des tsunamis qui ont résonné dans tout l'océan Pacifique, s'étendant jusqu'à la côte est de l'Australie. En analysant la pression atmosphérique au niveau de la mer, les experts ont remarqué une augmentation de la pression atmosphérique à mesure que l'onde de choc se dirigeait vers l'ouest. Elle a touché terre d'abord sur l'île Norfolk, puis a atteint Brisbane vers 17h30, heure locale. Finalement, elle est arrivée à Perth vers 19h, heure locale. Les villes du continent ont enregistré des vagues allant de 0,48 m à 0,82 m de hauteur. Pendant ce temps, après cette éruption époustouflante, le prochain spectacle à couper le souffle est l'énorme onde de choc se propageant depuis l'épicentre du volcan. Ce phénomène fascinant se révèle le plus intensément dans le spectre infrarouge, qui excelle à détecter les légers changements de température atmosphérique générés par l'onde de pression. Cette onde de pression n'était pas seulement rapide, elle était assourdissante. Elle a voyagé plus vite que la vitesse du son, produisant un rugissement assourdissant. Dans une vidéo remarquable, on peut apercevoir l'énorme échelle de l'onde de choc alors qu'elle passait près d'une île située à 65 km. C'est tout simplement incroyable. Tandis que nos tympans sont restés intacts, certaines résidences à proximité n'ont pas eu cette chance. Des rapports ont fait état de fenêtres brisées par la force de cette attaque sonore. Le parcours de l'onde de choc a été encore plus épique, contournant le globe au moins quatre fois, preuve de son incroyable puissance. À travers les États-Unis, l'onde de choc n'était pas audible, mais les légères fluctuations de pression atmosphérique ont enregistré son passage. Cependant, un tsunami aussi puissant ne pouvait pas passer inaperçu. Ces bangs retentissants, échos de l'éruption, ont également été entendus jusqu'à Anchorage, en Alaska, à près de 9 700 km de distance, pendant une trentaine de minutes. Même des bruits et des grondements à basse fréquence ont résonné jusqu'au Yukon, au Canada. Des alertes temporaires de tsunamis ont été émises pour la Nouvelle-Galle du Sud, le Queensland, la Victoria et la Tasmanie. L'Australie a subi le poids de cette calamité naturelle, alors que l'éruption volcanique a considérablement augmenté la teneur en eau dans la stratosphère de l'hémisphère sud d'environ 20 %. C'était une démonstration vivante de l'interconnexion des forces naturelles de notre planète. Ordinairement, la surface de la Terre agit comme un miroir, renvoyant les rayons solaires dans l'espace, tout en renvoyant le rayonnement thermique de la Terre vers le bas. Cet équilibre naturel réchauffe la surface de la Terre, mais refroidit la stratosphère, la couche atmosphérique au-dessus. Cependant, récemment, la stratosphère au-dessus de l'Antarctique a pris un tournant inattendu, se refroidissant de 1 à 3 degrés de plus que d'habitude pendant ce mois-là. Ce refroidissement soudain est une pièce cruciale du puzzle. C'est comme si l'air frais de l'atmosphère avait décidé de se faire entendre, renforçant le vortex polaire, un courant d'air colossal tourbillonnant autour de l'Antarctique. La force du vortex polaire peut être mesurée par quelque chose appelé le Southern Annular Mode, ou SAM. Lorsque le vortex polaire et le SAM sont plus forts que d'habitude, comme ils le sont devenus après l'éruption volcanique, les puissants vents d'ouest restent plus proches de l'Antarctique. Le résultat ? Le sud de l'Australie bénéficie d'un répit de ses fronts froids et de ses vents violents qui balayent habituellement le pays. La côte Aie, de Brisbane, ensoleillée à Hobart, récolte les bénéfices de ce changement climatique. Avec le vortex polaire en action, ces régions connaissent plus de vent de mer. Qu'est-ce que cela signifie ? Plus de pluie. Les prévisions météorologiques restent généralement une entreprise imprévisible. Mais l'éruption volcanique a penché la balance en faveur d'une période prolongée de cette phase favorable aux pluies, pouvant durer jusqu'à la fin de l'été. Alors que l'éruption projetait des cendres dans l'atmosphère, semant le chaos pour certains, elle a eu un avantage inattendu. Alors que le nuage de cendres s'élevait à plus de 19 kilomètres dans le ciel et restait en suspens pendant des jours, il est devenu une toile pour un spectacle rare. Les habitants du Queensland se sont réveillés devant des levées de soleil spectaculaires, roses et oranges. Une œuvre d'art surréaliste créée par la lumière du soleil filtrant à travers le nuage de cendres. L'ampleur de ce spectacle naturel est tout simplement étonnante. Les premiers rapports indiquent qu'il pourrait surpasser même les explosions nucléaires les plus colossales créées par l'homme. Et lorsque vous jetez un œil à l'immensité du nuage de cendres qu'il a libérée, vous ne pouvez que rester émerveillé. Pour mettre cela en perspective, si vous superposez ce nuage de cendres gargantuesque sur le Luxembourg, il engloutit une vaste étendue de terre, illustrant son énorme portée. Bien que les images satellites ne puissent pas le capturer, des instruments avancés d'écoute des ondes radio ont enregistré plus de 200 000 éclairs dans le panache volcanique. Ce phénomène curieux, connu sous le nom d'éclairs volcaniques, reste un sujet d'exploration scientifique continue. C'est un mystère perplexe, principalement en raison de la nature difficile de son étude. Néanmoins, les chercheurs commencent à soupçonner que les particules chargées positivement générées par l'éruption, associées aux interactions avec les cendres et l'atmosphère environnante, pourraient être responsables de ce spectacle électrisant. L'île au centre de cette éruption était inhabitée, mais ses voisines n'ont pas eu cette chance. Les dégâts causés par les volcans se manifestent de plusieurs manières, la plus évidente étant le nuage de cendres. Les îles voisines entourant les Tonga semblent maintenant recouvertes d'un paysage lunaire gris surréaliste, grâce à un délicat voile de cendres. Les résidents ont été judicieusement conseillés de rester à l'intérieur pendant que cette précipitation volcanique tombait, car inhaler des cendres peut avoir des effets néfastes sur les poumons. Les sources d'eau douce n'ont pas été épargnées, car les cendres s'y sont déposées, ternissant ses ressources vitales. Le paysage autrefois luxuriant et vibrant s'est maintenant transformé en un monde où la couleur et la vitalité ont été effacées, comme si la saturation d'une image avait été réduite. Bien que cela ait été initialement difficile pour la vie végétale, car cela bloque les rayons vivifiants du soleil d'atteindre leurs feuilles, il y a un éventuel avantage. Les cendres volcaniques, chargées de minéraux essentiels, agissent comme un engrais naturel, et au fil du temps, elles peuvent nourrir le sol, revitalisant la Terre et favorisant une nouvelle croissance. C'est un exemple frappant de la force destructrice de la nature qui finit par céder la place au renouveau et à la régénération. Cependant, les particules de cendres légères se sont non seulement dispersées horizontalement à travers l'atmosphère, mais ont également réussi à franchir la troposphère, s'aventurant dans la stratosphère. En général, ces couches atmosphériques ne se mélangent pas facilement, ce qui signifie qu'une fois que les cendres infiltrent la stratosphère, elles restent en suspension, circulant à l'échelle mondiale pendant de longues périodes, allant de mois à même des années. Ces minuscules aérosols de cendres transportent des composés, comme l'acide sulfurique, le sulfure d'hydrogène et l'acide chlorhydrique. Fait intéressant, ces particules peuvent exercer une légère influence de refroidissement sur la Terre en réfléchissant la lumière du soleil dans l'espace, en particulier l'acide sulfurique, connu pour cette propriété. Pourtant, cet avantage s'estompe lorsque ces particules retombent finalement dans la troposphère, se mêlant aux gouttes de pluie et précipitant sous forme de pluie acide, une conséquence environnementale préoccupante, avec des effets néfastes sur la végétation, la vie aquatique et les infrastructures. C'est un équilibre délicat entre un potentiel effet de refroidissement et les conséquences néfastes lorsque ces particules retournent à la surface de la Terre. Cependant, le nuage de cendres volcaniques qui enveloppait les Tongas était si épais qu'il posait un défi unique pour les pays voisins comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leurs avions sont restés cloués au sol, incapables d'assister. Les implications de ce phénomène naturel ne se limitaient pas à la surface, mais s'étendaient dans l'espace, offrant un spectacle captivant pour les observateurs en hauteur. Depuis le point de vue de l'espace, les chercheurs ont fait des découvertes remarquables suite à l'éruption du volcan Tonga. Ils ont détecté des rafales de vent similaires à celles des ouragans et des courants électriques énigmatiques dans l'ionosphère, la couche atmosphérique supérieure de la Terre, située à plus de 60 miles au-dessus, juste à la limite de l'espace. Ce phénomène curieux est apparu dans les heures qui ont suivi l'éruption, et leurs observations ont été tirées de données collectées par l'explorateur de connexions ionosphériques de la NASA et les satellites de l'Agence spatiale européenne. Sous les cieux, l'éruption volcanique a mis l'atmosphère de la Terre en mouvement, donnant naissance à des vents puissants qui montaient. À mesure que ces vents atteignaient l'ionosphère, ils survenaient à des vitesses de 450 miles par heure, une vitesse même supérieure à celle d'un ouragan de catégorie 5. Le soulèvement volcanique n'a pas seulement envoyé des ondes de choc atmosphérique et des grondements sonores résonnant à travers le globe. Il a également étendu son impact dans le domaine de l'espace. Ce spectacle cosmique a été capturé à travers l'objectif du satellite météorologique japonais, Imawari-8, détenu par l'Agence météorologique japonaise, et des images ont été partagées par l'Institut national des technologies de l'information et de la communication. C'était une danse céleste de destruction et de création qui s'est déroulée sous nos yeux. Avant l'éruption de Ounga Tonga Ounga Haapai, seulement 118 volcans sous-marins avaient éclaté en plus de 11 700 ans d'histoire enregistrée de la Terre. Parmi ces éruptions, l'éruption du Krakatoa au large des îles indonésiennes en 1883 s'est démarquée comme une force avec laquelle il fallait compter, causant plus de 36 000 décès. Ces rugissements explosifs ont résonné sur de vastes distances, atteignant Perth, en Australie occidentale, et les lointaines côtes de Rodriguez, près de l'île Maurice, à environ 4 800 km de là. Fait remarquable, cette onde de choc auditive a contourné le globe près de sept fois, soulignant le pouvoir incroyable des forces naturelles à l'échelle mondiale. L'éruption du volcan Krakatoa se classe parmi les événements les plus catastrophiques de l'histoire, ses conséquences laissant des îles désolées jusqu'à ce jour. La fureur de l'éruption a déchaîné des tsunamis de proportions colossales, atteignant jusqu'à 46 mètres et écrasant tout sur leur passage. Les marins malheureux d'être proches de l'éruption ont eu leurs tympans brisés par la force de l'explosion. Cela a donné naissance à un hiver volcanique, plongeant les régions touchées sous un voile suffocant de cendres et de fumée. Avançons au XXIe siècle, et le volcan Ounga Tonga Ounga Haapai se fait sentir de manière sans précédent. Cette éruption, la plus grande de ce siècle, a envoyé des ondes de choc voyagées autour du globe six fois, à un souffle près des sept enregistrés lors de l'éruption de Krakatoa en 1883. Ce qui la distingue, c'est qu'elle n'a pas seulement expulsé de la fumée et des cendres, mais a également propulsé d'énormes quantités d'eau vers le ciel, atteignant une hauteur incroyable de 52 kilomètres dans l'atmosphère. Le volcan Ounga Tonga Ounga Haapai, un géant géologique, émerge du fond marin, s'élevant à environ 2000 mètres au-dessus des profondeurs de l'océan. Son vaste cratère, un chaudron naturel, se trouve à environ 150 mètres sous le niveau de la mer et s'étend sur une remarquable largeur de 4,4 kilomètres. Pourtant, à la surface de l'eau, seules deux îles inhabitées, Ounga Tonga et Ounga Haapai, perçant les vagues, marquant les périmètres nord et ouest de ce cratère colossal. Ces îles ont supporté le poids de l'activité capricieuse du volcan au fil de l'histoire. Autrefois, une seule masse terrestre entre 2015 et 2022. Résultat de l'activité volcanique et d'une éruption de volcans de VEI 2 entre 2014 et 2015, elles se sont retrouvées séparées à nouveau après l'éruption de 2022. Leur taille a diminué alors que les forces implacables de la nature continuent de façonner et de remodeler le monde sous la surface de l'océan. L'histoire de ces îles est la preuve de la nature dynamique et en constante évolution de notre planète. À la suite de l'éruption des Tonga, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a rapporté une réalité sombre pour d'autres villes côtières de l'île principale de Tongatapu. Ces communautés ont subi le gros de la catastrophe, avec des dommages graves résonnant dans leurs rues. Un nombre écrasant de 60 à 70 % des ménages qui dépendaient de l'élevage bovin ont signalé des pertes animales considérables, ajoutant au mot d'une situation déjà désastreuse. Les dégâts matériels étaient répandus et l'approvisionnement en eau potable était devenu pollué. Les observations du Centre satellite des Nations Unies ont peint un tableau sombre, avec l'île Namouka luttant contre les conséquences. Un chiffre stupéfiant de 260 bâtiments sur l'île a été compromis, dévasté ou inondé par les eaux montantes, et presque tous étaient enveloppés d'un manteau de cendres volcanique. L'éruption a également lourdement pesé sur le secteur agricole des Tongas, laissant les cultures, le bétail et les pêches dans un état de désarroi. La dévastation était particulièrement sévère et elle était due à un manque de préparation significatif. Les modèles de prévision de tsunamis et les systèmes d'alarme en place à l'époque n'étaient tout simplement pas conçus pour anticiper les répercussions d'une éruption sous-marine. Ils avaient été initialement conçus pour détecter les tsunamis déclenchés par des tremblements de terre. Pendant ce temps, nous attendons avec impatience l'arrivée de technologies de pointe conçues pour améliorer notre capacité à suivre les phénomènes géothermiques et à approfondir notre compréhension des dangers géologiques posés par les volcans sous-marins et non seulement par les tremblements de terre générés par les tsunamis. Ces avancées promettent de dévoiler des connaissances précieuses sur le caractère en constante évolution de ces environnements remarquables. Cette réalité frappante sert de rappel de la vulnérabilité des régions côtières à travers le monde. Les scientifiques qui prédisent que des événements de magnitude similaires se reproduiront ce siècle assignent à cette éruption une chance d'une sur six de se reproduire. De telles éruptions à cette échelle sont presque inévitables, compte tenu de la nature volatile de notre planète. Les scientifiques suggèrent que l'éruption des tongas devrait être un signal d'alarme. Les données sur les carottes de glace suggèrent une possibilité de 17 % d'une éruption de magnitude sept ou plus ce siècle. Les conséquences d'un tel événement pourraient être des dizaines à des centaines de fois plus graves que ce que les tongas ont connu. L'histoire révèle que des éruptions de cette ampleur ont conduit à des changements climatiques brusques, à l'effondrement de civilisations et même à l'émergence de pandémies. Cependant, l'histoire de Ounga Tonga Ounga Haapai est une merveille géologique qui mérite d'être explorée. Cette île, née au milieu de l'immense océan Pacifique, est étonnamment nouvelle, un simple bébé à la surface de la Terre, né en 2014. Sa formation est liée à sa position juste à la limite de la frontière de plaques convergentes Pacifique et Indo-Australienne, une région animée par une activité tectonique. Avant 2014, cet endroit était occupé par deux îles principalement submergées, avec un cratère niché à environ 150 mètres sous la surface de la mer, les séparant. Puis, les forces internes de la Terre se sont réveillées, avec le volcan qui a érupté et a rempli le gouffre entre les îles, les fusionnant en une seule masse terrestre cohérente. La NASA, toujours curieuse, a tourné son regard vers cette nouvelle île. Elle l'a considérée comme une opportunité précieuse pour comprendre comment l'eau interagit avec les paysages volcaniques. Le raisonnement? Comprendre si les processus qui façonnent cette île ressemblent au modèle d'érosion des anciens volcans martiens, offrant des indices alléchants que ces géants martiens étaient autrefois entourés de vastes océans. Cette quête n'est pas seulement une curiosité géologique. C'est aussi un effort pour déchiffrer les similitudes et les différences entre la Terre et Mars. Les contrastes entre ces planètes, malgré leur voisinage céleste commun, restent une source de fascination scientifique. Maintenant, recentrons notre attention sur Ounga Tonga Ounga Ha-Ha-Pai, elle-même. Dans ces premiers jours, les cendres qui formaient l'île étaient aussi fragiles qu'un château de sable, rapidement érodé par l'étreinte implacable de l'eau de mer environnante. Mais la nature avait d'autres projets. Environ six mois après sa naissance, une transformation s'est produite. Les cendres et l'eau de mer se sont mélangées, donnant naissance à un type de roche plus dure et plus résilient. Face aux éléments, l'île a commencé à tenir bon. Si l'activité volcanique avait cessé, Ounga Tonga Ounga Ha-Ha-Pai aurait pu rester une modeste masse terrestre pendant une période prolongée. Cependant, l'éruption cataclysmique du 15 janvier, un spectacle inspirant de la puissance de la Terre, a provoqué des changements profonds sur cette toile volcanique. L'île, qui était une bande continue de terre en 2022, a été brutalement remodelée en deux îles distinctes. Le cratère, une fois de plus, a cédé aux profondeurs de la mer. Mais engageons un exercice de pensée. Imaginez un jour où la Terre partagerait un destin similaire à celui de Mars, ces vastes océans s'évanouissant. Ce qui nous apparaît maintenant comme une petite île ressemblerait, depuis le fond abyssal de la mer, à une montagne imposante, un monument géologique colossal. Bien que les volcans de notre planète puissent susciter un sentiment d'appréhension, il est réconfortant de penser qu'une éruption de cette ampleur aurait pu avoir des conséquences bien plus graves pour l'humanité. Alors que nous regardons vers l'avenir, cette île unique restera sous le regard vigilant de la NASA, un laboratoire vivant pour comprendre non seulement notre monde, mais aussi nos voisins dans l'immense système solaire. Pourquoi cela devrait-il importer ? Les éruptions volcaniques de cette échelle possèdent le potentiel de répercussions mondiales. En comprenant comment ces événements cataclysmiques interagissent avec l'atmosphère et les océans de la Terre, nous acquérons le pouvoir d'anticiper l'avenir et d'approfondir l'histoire d'autres planètes, comme l'énigmatique Mars. C'est une quête de connaissances qui transcende les frontières terrestres et cosmiques, nous offrant des aperçus profonds sur les dynamiques complexes de notre planète et des corps célestes qui ornent notre voisinage cosmique. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyageurs. Tant que vous êtes ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !